Grâce au calcul vectoriel, nous pouvons démontrer ce théorème de façon très simple. Le théorème dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Comme hypothèse, nous inscrivons le parallélogramme ABCD et le point M est le milieu de ce segment BD, de cette diagonale BD. La thèse, c'est que ce même point M est aussi le milieu de la diagonale AC. Attaquons la démonstration. Pour démontrer cette propriété, nous allons simplement démontrer que le vecteur AM est le même que le vecteur MC. Nous commençons à décomposer le vecteur AM en la somme vecteur AB plus vecteur BM, comme ceci. En effet, ces deux vecteurs étant consécutifs, leur somme se lie là, AM, donc cette décomposition est bien correcte. Le vecteur AB, c'est le même que le vecteur DC, puisque ABCD est un parallélogramme. Et le vecteur BM, c'est le même que le vecteur MD, puisque M est le milieu de cette diagonale BD. Par conséquent, nous pouvons remplacer le vecteur AB par le vecteur DC et le vecteur BM par le vecteur MD, comme ceci. Et comme l'addition vectorielle est commutative, nous pouvons permuter ces deux vecteurs. Voilà, c'est fait. Et ainsi, nous voyons que ces deux vecteurs sont consécutifs et leur somme vectorielle se lie là. Donc, cette somme, c'est bien le vecteur MC. Ainsi, nous avons démontré que ce vecteur AM est le même que le vecteur MC. Nous pouvons encore le vérifier graphiquement comme ceci. Voilà le vecteur AM, et c'est exactement le même que le vecteur MC. Et de ceci, nous pouvons donc déduire que M doit être le milieu de AC, ce qu'il fallait démontrer, et la tâche est déjà terminée.